Yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui Apple fait marche arrière pour revenir sur une ancienne technologie de clavier alors qu'est ce qui se passe en réalité Apple a lancé un nouveau clavier en 2015 un clavier avec un design papillon alors c'était révolutionnaire c'était censé accélérer la frappe avoir une frappe confortable et rapide mais le problème de ces touches de clavier c'est que vous le savez tous depuis 2015 il y a des tas et des tas de machines qui sont revenus chez Apple parce que le clavier fonctionne pas en fait tout simplement vous avez des touches qui grincent qui fonctionne plus du tout vraiment plus du tout genre t'appuie sur la lettre il se passe rien ou alors tu as des bruits déjà c'est un clavier qui est bruyant je l'ai moi-même testé sur un macbook pro que j'avais acheté l'année dernière et c'était encore l'ancienne version du clavier qui avait pas été mis à jour avec la membrane en silicone juste en dessous et j'ai pas eu de problème avec ces claviers là mais le souci c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui ont eu des soucis avec leur clavier le clavier était sensible à la poussière à tout ce qu'on pouvait coller dessus en fait donc je sais pas des miettes de gâteau le genre de truc alors un clavier ça craint les miettes de gâteau on est d'accord c'est pas nouveau d'ailleurs je blâme toujours ceux qui mangent devant leur ordinateur si vous le faites très bien mais faites attention à votre clavier à votre souris à ce que vous avez devant vous parce que la plupart des gens font pas attention ça tombe dans le clavier et après j'ai mon clavier qui craque qui fait du bruit il va plus et des fois pour des raisons toutes bêtes souvent c'est des miettes de la poussière par exemple il ya des gens qui font pas leur poussière oui bon ça va je vais passer une lavette après un c'est bon voilà ça arrive un vache ça ça vole et non du coup ça commence à coûter cher à apple parce qu'ils ont lancé une opération de changement de clavier gratuit totalement gratuite si vous avez des soucis avec votre clavier sur les macbook pro macbook également les macbook air aussi qui utilise cette technologie de clavier papillon apple vous change le clavier gratos que vous allez en apple store vous laissez votre ordi pendant une heure ou deux et il vous revient avec un clavier tout neuf gratuitement alors c'est quand même ouf mais ça coûte cher à apple en plus de ça ça coûte cher à fabriquer également c'est un clavier qui est sûrement utilisé par apple mais ça coûte cher à fabriquer donc apple veut tout simplement l'arrêter voilà plus de clavier papillon c'est fini il ya trop de problèmes ça coûte trop cher à fabriquer donc ils vont revenir à l'ancienne technologie de clavier c'était des claviers en ciseaux qui fonctionnait très bien il ya ça sur je vais vous montrer car j'en ai un c'est les anciens macbook en fait c'est des claviers classique qu'on retrouve également sur pc alors voici un mode blanc en polycarbonate de 2009 donc il ya dix ans c'est ordi comme vous pouvez le constater nous avons un clavier et à cette époque là les claviers je vais essayer de vous faire écouter alors reposer ça tranquillement je fais une vidéo ASMR clavier c'est dingue et bien c'est ça les claviers en les fameux claviers en ciseaux c'est les claviers classique tout simplement et moi j'ai toujours apprécié ces claviers là les claviers traditionnels même si la frappe est moins rapide certes on a une frappe qui est confortable ici on a une bonne course de touche quand on appuie on sent que il ya une réception de la touche en dessous c'est pas dur ça claque pas et ça fait beaucoup moins de bruit que les claviers actuels des macbook pro ou macbook par exemple je peux vous assurer que j'ai comparé j'ai pris mes cours avec ça j'ai ensuite acheté un macbook pro et ben c'est infâme le bruit qui s'affait sur les macbook pro qui on entendait que moi en courant et moi qui tape super vite en plus je tape comme une brute on entendait que moi et avec ça c'était très silencieux m'entendait pas voilà donc ils reviennent sur les sur des claviers classiques comme sur les macbook d'antan tout simplement parce que ça leur coûte une fortune voilà avant de terminer cette vidéo je tiendrai à signaler que je ne suis pas un apple fanboy je trouve les macbook très cher les mac sont excessivement cher mais voyez ceci ça a dix ans et sur les sur le gâteau ça démarre toujours voilà voilà et ça a dix ans un pc portable comme ça cinq ans c'est mort ça marche bien donc oui c'est très cher mais ce sont des machines qui sont beaucoup 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 plus durable autrement plus durable qu'un pc tout simple voilà c'était simple je souhaite de passer un bon week-end ce qu'on voit la semaine prochaine dimanche 18 heures tata mais oubliez pas de vous abonner abonnez vous s'il vous plaît on est bientôt arrivé aussi sans abonner encore une vingtaine d'abonnés à peu près allez allez on clique là on clique c'est parti mettez les notifs aussi si vous voulez les notifs mais abonnez vous c'est important abonnez vous et pause bas pouce blanc 1 putain je me tape la honte abonnez vous